Bonjour à tous chers collègues, ici l'agent du bureau d'investigation 1909, Denver-Holadipo. Nous nous sommes sûrement rencontrés place du peuple lors de votre récente enquête. Après avoir lu tous les rapports d'investigation, nous avons grâce à vous pu mettre la main sur le véritable coupable de cette sombre affaire qui marquera les stéphanois que nous sommes pendant des années. Voici donc un enregistrement datant du jeudi 31 mai 2018 à 9h43. Je vous laisse écouter les aveux du coupable. Je m'appelle Axel Abramoff. J'ai été missionnée par une organisation secrète basée à Kovetsky, mon pays d'origine. Leur but, c'est de contrôler l'Europe pour étendre le pouvoir kovetskien sur le continent. Mon objectif, c'était de larier un missile sur Saint-Etienne, ou tout du moins de menacer la ville afin qu'elle signe un traité d'allégeance avec le pays. Contre toute attente, en arrivant à Saint-Etienne, je suis tombée amoureuse de Thomas, qui m'a très vite accueillie chez lui. Au départ, je voulais lui cacher ma mission, mais ce fut trop dur. J'ai dû tout lui dire. Si j'ai tenté, au départ, de lui faire croire que je m'appelais Julie et que je vivais chez mes grands-parents, dans le coin, il a rapidement compris, au cours de notre relation, que ce n'était que mensonge, et que je n'avais qu'une petite chambre d'hôtel près de Château-Creu. J'ai donc été parachutée à Saint-Etienne, il y a un peu plus de deux ans, et j'avais pour objectif de définir précisément les coordonnées de satellites afin de les transmettre à mes dirigeants pour procéder au largage d'une bombe. Dans mes recherches, j'ai récemment échappé de justesse au bureau d'investigation 1909, au cours d'une altercation après une course-poursuite. J'ai d'ailleurs laissé mon manteau. Ce soir-là, j'ai aussi perdu mes lunettes de repos, le double des clés de l'appartement de Thomas, et une boucle d'oreille. Depuis des mois, Thomas garde en fait mon secret, et il me couvre à tout prix pour me garder à ses côtés. Malheureusement, ce lourd secret a un prix, puisqu'elle est à l'origine de nombreuses disputes entre nous, le poussant à abuser de l'alcool pour oublier et supporter. Mardi soir, au paranoïa, au cours d'une énième dispute, j'y ai par mégarde laissé une carte mentionnant ma véritable identité. La serveuse d'une jeune femme blonde l'a récupérée, et c'est Thomas ivre qui s'est décidé à aller la chercher pour me protéger, une fois de plus. Depuis, j'essaye de retarder l'opération, malgré la pression énorme de mon pays, mais je ne veux pas être séparée de Thomas, et je refuse de détruire la ville où l'on s'est rencontrés. Comme vous l'aurez compris, Abramoff n'est autre que Julie. Cette affaire est donc terminée, agent du Bureau d'investigation 1909. Merci pour les précieuses informations collectées au cours de vos enquêtes respectives, qui auront permis au Bureau d'investigation de trouver l'identité du désormais célèbre criminel, Axel Abramoff. Merci d'avoir regardé cette vidéo !